Bonjour et bienvenue sur Ainsi Gratte, aujourd'hui un petit tuto pour apprendre à jouer un morceau qui marche très bien en cycle 1 et qui marche aussi en cycle 2, c'est Un escargot s'en allait à la foire, dans la version Enfance et Musique. Un escargot s'en allait à la foire pour s'acheter une terreuse souillée Quand il arriva, il faisait déjà nuit noire, il s'en retourna du pied Un escargot s'en allait à l'école, car il voulait apprendre à compter Quand il arriva, ne vit que des herbes folles, c'était les vacances d'été Pour jouer le morceau, vous aurez besoin de 5 accords Le La Maj4 Le Mi7 Le Do dièse mineur 7 Le Fa dièse 7 Le Si mineur 7 Le Si mineur 7 Pour la rythmique sur le morceau, j'aurai les basses avec le pouce sur les cordes de Mi et de La Et exceptionnellement, l'index s'occupera de la corde de Ré, le majeur de la corde de Sol et l'annulaire de la corde de Si Et ils pinceront les 3 cordes pendant tout le morceau en même temps Donc la rythmique, ça donne, on joue une fois la basse Et on joue 2 fois l'accord Pour l'accord de Mi, on jouera la basse sur la corde de Mi Pour l'accord de Fa dièse 7, ça sera la même chose Et pour l'accord de La Maj4, on jouera la basse sur la corde de La Pour l'accord de Do dièse 7, Do dièse mineur 7, on jouera pareil la basse sur la corde de La Et pareil pour l'accord de Si mineur 7, on jouera la basse sur la corde de La Pour jouer le morceau, on commence d'abord par une introduction très courte Où on joue le La Maj4 d'une manière un peu différente que par rapport à l'ensemble du morceau Voilà, on joue 2 fois de cette manière le La Maj4 Je reprends, donc on joue une fois la basse 2 fois l'accord, une fois la basse et une seule fois l'accord Une fois passé l'introduction, la difficulté viendra du fait qu'il faut jouer l'accord une fois et changer de position Donc on ne reste jamais très longtemps sur la même position d'accord Je vous montre au ralenti la boucle qu'il faut connaître pour pouvoir jouer le morceau en entier C'est la boucle qu'il faut connaître pour pouvoir jouer le morceau en entier En reproduisant la boucle trois fois, vous pourrez jouer le morceau dans son intégralité. Je vous la remontre une fois à vitesse normale avec l'introduction. J'espère que ce petit tuto vous permettra de jouer cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto.